Sœur Hittier, bonsoir. Bonsoir Claude. Vous ne serez pas seul avec nous sur ce plateau ce dimanche. À côté de moi, Marcel Moubenga, journaliste, co-présentateur avec moi d'entre guillemets de ce soir. Un entre guillemets qui vient à un moment assez particulier puisque la conférence de GOMA est encore dans les esprits. C'est une question qui est d'actualité. On en a parlé en début de semaine de quoi comprendre peut-être si ce qui a été fait a entre d'entre vous qui parlez, qui posez la conférence comme exigence sur la table de vos différents partenaires. Il ne faut pas la conférence sur les mines. C'est une institution officielle du chef de l'État. Donc, il faut l'appeler la conférence sur les mines de la République démocratique du Congo. Et non de Lubumbashi ou de GOMA. Parce que le chef de l'État, le 31 décembre, le 31 janvier 2013, avait pris, après l'initiative de la conférence sur les mines en République démocratique du Congo qui a élu à Lubumbashi, il a dit, je souhaite que chaque année une telle conférence soit organisée dans toutes les provinces du pays. Quand la décision est prise pour parler au sein de cette conférence, vous, votre regard se porte le plus souvent et plus sur les ressources naturelles dont regorge le pays. En ce qui concerne l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, là où on parle des industries extractives, l'ITE doit apparaître. Parce que nous sommes, le pays a adhéré au processus ITE pour permettre à ce qu'on connaisse réellement ce que produisent les ressources naturelles à travers les industries et ce que le gouvernement perçoit dans ce sens. Donc ça nous intéresse au premier chef. Ok. Et à votre niveau, au sein de l'ITE, le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est que les richesses issues des ressources naturelles d'un pays doivent profiter à tous les citoyens. Parce que, en fait, les ressources naturelles appartiennent à tous les citoyens dans le pays. Donc, les revenus du cuivre du Katanga doivent profiter à l'enfant des Mombay. Et les revenus du pétrole du Bas-Congo doivent profiter à l'enfant des Rouchour. Donc, tous les citoyens doivent profiter des ressources naturelles. Les ressources de l'or de Kisangani doivent profiter aux enfants des Kikwit. Les ressources du diamant du Kassai doivent profiter aux enfants de Kisangani comme aux enfants du Kassai-mer. Et pour cela, vous estimez que, par rapport à pareille entreprise, il faut un niveau très élevé de transparence et de recevabilité ? Très bien. Oui. Lorsque nous ne pouvons pas voir qu'est-ce qu'est la transparence, chez nous, à l'ITE, nous définissons la transparence comme étant tout montrer et tout voir. Il faut qu'on montre au public tout ce qu'on perçoit du secteur extractif, qu'on montre. Et il ne faut pas seulement qu'on aille montrer, Claude, il faut que le public le voie aussi. C'est ça le principe fondamental de la transparence telle qu'elle est vue par l'ITE. Donc, elle doit amener le gouvernement, donc les entreprises, à montrer ce qu'elle paye à l'État et amener l'État à montrer ce qu'il a reçu de ses entreprises. Très bien. On pourrait y revenir dans le corps même de ce programme. Mais, Marcel Moubinga, est-ce qu'on ne peut pas dire que la grande question qui demeure, c'est que deviennent des fonds perçus par l'État ? Oui, ça c'est la plus grande question. Nous sommes à Goma, on est revenu sur la gestion durable et la transparence dans un pays qui est post-conflit. Et on voit jusqu'à dire que comment adopter des stratégies et des défis pour un commerce qui peut permettre un système gagnant-gagnant entre l'État et les privés. La transparence joue un rôle très important. Mais tout montrer et tout voir, mais c'est à des étapes. Il y a des entreprises qui ont payé, qui montrent ce qu'elles ont payé. Il y a les régies financières qui représentent l'État, qui perçoivent et montrent ce qu'elles ont perçu. Mais la question continue. Qu'est-ce que l'État en a fait ? Ok. Avant de revenir sur cela, Marcel déjà faisait remarquer qu'il y a différents partenaires qui sont à l'État, qui sont les entreprises publiques. Et à l'ETE, vous considérez qu'il s'agit de quelque chose de multipartite. Pour que l'ETE, le processus, soit mis en œuvre, il demande des acteurs principaux qui sont les entreprises qui vont déclarer ce qu'elles payent, l'État qui va déclarer ce qu'ils reçoivent, la société civile qui doit profiter du résultat de ces déclarations, en débattre. Et c'est comme Marcel dit, la grande question ce n'est pas qu'on sait ce que les entreprises ont déclaré avoir payé ou ce que l'État a déclaré avoir reçu. La société civile dit oui, mais qu'est-ce qu'on en a fait ? La société civile amène la responsabilisation à l'État, donc la rédévabilité à l'État, de dire ce qu'on a fait des ressources naturelles. C'est à cette seule condition qu'on pourra dire que les recettes du secteur extractif profitent aux citoyens et aux citoyennes, quand on sait ce qu'on a fait des revenus de ces secteurs. C'est cela le résultat final de la mise en œuvre du processus ITE dans un pays. Dites-moi, Jérémy McDoumba, la République démocratique du Congo en ce moment-ci est suspendue de l'initiative ITE ? Oui, nous sommes suspendus de notre statut de pays candidat, c'est-à-dire qu'après avoir adhéré, nous avons obtenu le statut de pays candidat et même nous avions obtenu le statut intermédiaire des pays proches de la conformité, nous courrons vers le statut de pays conforme aux principes, aux critères, en répondant aux exigences qui nous sont soumises par les règles de l'ITE. Nous sommes suspendus parce que... Nous soyons suspendus, est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il a manqué de transparence quelque part ? Non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas manqué. La norme est basée sur les règles, les exigences. Lorsqu'un pays ne peut pas répondre aux exigences correctement, il doit être soit délisté, soit suspendu. En ce qui nous concerne, nous sommes suspendus parce que nous avions déjà passé à deux validations pour obtenir le statut de conformité. Mais nous avons échoué à ces deux validations en 2010 et en 2013. Alors, mais normalement, la condition, le règlement dit que lorsqu'un pays a échoué à deux validations, il doit être exclu de l'ITE, comme le Gabon. Mais nous, on n'a pas été exclus, Claude, mais nous avons été suspendus à cause des progrès énormes que la mise en œuvre du processus de l'ITE a accompli dans notre pays. Alors, on nous a dit, écoutez, on va, on vous donnait la chance de publier un nouveau rapport pour améliorer les exigences auxquelles vous avez failli. Donc, à ce stade, nous avons été suspendus pour 12 mois temporairement, du fait que nous pourrons reprendre à tout moment, dès que nous répondons aux exigences auxquelles nous n'avions pas satisfait. Donc, du 17 avril 2013, nous avons été suspendus temporairement avec la condition de publier un rapport qui améliore les exigences échouées au 31 décembre 2013. Et au 17 avril, on va entamer l'examen, on va commencer à examiner pour voir si nous avons réellement amélioré les six exigences qui sont résumées dans trois termes principaux. Donc, la matérialité, est-ce que nous avons bien défini la matérialité des entreprises, la matérialité des flux financiers ? Est-ce que nous avons, donc, et puis le deuxième terme, c'est l'exoxivité. Est-ce que nous avons tout pris comme entreprise qui paye, qui effectue des paiements significatifs ? Est-ce que nous avons pris tous les flux qui sont, dont les paiements ont une valeur significative par rapport au C de matérialité ? Est-ce que, donc, et puis sur la fiabilité, le troisième terme, c'est la fiabilité. Donc, nous avons la matérialité, l'exhaustivité et la fiabilité. Est-ce que les données que nous déclarons dans nos rapports ITE sont-elles fiables ? C'est là la condition qu'on nous avait dit. Aujourd'hui, nous avons produit un autre rapport avec des éléments d'amélioration sur la matérialité, sur l'exhaustivité et sur la fiabilité. Quand vous dites, pour que cela soit compris par tout le monde, et même par la vendeuse de poissons, et même au sein de l'opinion à la cité, par tous les Congolais, qui devraient en savoir un peu plus sur la manière dont sont gérées leurs ressources. Quand vous parlez de matérialité, de fiabilité, d'exhaustivité, c'est par rapport à quoi ? Par rapport aux données que vous avez ? Oui. Donc, quand nous parlons de la matérialité, l'ITE ne va pas commencer à aller collecter les données du secteur extractif, dont la valeur est vraiment insignifiante. Par exemple... En termes de données, qu'est-ce qu'il y a dans les données ? Il y a l'argent. Nous parlons de la signification. Nous voulons regarder les gros montants. Par exemple, mais en fait, on est libre de prendre ce qui est gros. Je vais vous dire que les recettes du secteur minier de la République centrafricaine annuelle, c'est 10 millions de dollars. Mais en République démocratique du Congo, 10 millions de dollars, c'est négligeable. Nous pourrons rejeter ça. Donc, nous avons les recettes au niveau, par exemple, pour 2011, 10 milliards 400 millions de dollars. Alors, 10 millions, qu'est-ce que ça vaut ? Mais nous, nous disons, nous n'allons pas prendre tous les paiements, toutes les entreprises qui ont effectué des paiements inférieurs à 500 000 dollars. Nous ne les considérons pas. Dans les rapports ITE, nous disons le seuil de matérialité. Donc, le tamis est troué jusqu'au niveau de 500 000 dollars. Tout ce qui est inférieur, qui est tombé en bas du tamis, nous ne prenons pas. Nous avons pris seulement les paiements de 500 000 et au-delà. Et nous avons pris, donc, tous les flux annuels dont le paiement peut atteindre 500 000 ont été retenus dans le périmètre. Et toutes les entreprises qui ont effectué des paiements jusqu'à 500 000, nous les avons retenus. Ça fait notre périmètre. Donc, nous disons, et tout cela, par exemple, quand nous prenons les entreprises qui ont effectué des paiements de 500 000, les flux de 500 000, je vais vous surprendre. Ça fait, pour les entreprises minières seulement, ça fait 83 entreprises minières en République démocratique du Congo sur 606 détenteurs des droits miniers seulement, qui effectuent 99,6% des paiements importants. Donc, les 3,4% qui restent, non, les 0,4%, nous ne les considérons pas. Ce sont des petites entreprises de rien du tout. C'est cela que nous disons, c'est le seuil de matérialité. En ce qui concerne l'exhaustivité, c'est une exigence de l'ITIE qui veut savoir, est-ce que toutes les entreprises qui effectuent des paiements significatifs comme cela, ont effectué leur déclaration dans les rapports ITIE ? Est-ce que tous les flux nécessaires ont été retenus et les paiements ont été montrés ? Est-ce que les entreprises publiques ont déclaré les ventes d'actifs ? Est-ce qu'ils ont déclaré l'argent qu'elles reçoivent de leurs partenaires en joint venture ? Donc, ça, c'est l'exhaustivité. Donc, il faut tout dire, tout déclarer. Est-ce que le contrat chinois a été clairement expliqué ? Est-ce que les prêts que le gouvernement congolais a reçus au titre de la CICOMINE, est-ce que ça a été pris ? Ça, c'est l'exhaustivité. Enfin, pour terminer, la fiabilité. La fiabilité est basée sur le titre des comptes. Les déclarations qui sont effectuées à l'ITIE doivent être basées sur des comptes audités. Lorsque cela est effectué, nous pouvons vérifier réellement que ce sont des données qui sont fiables pour les entreprises publiques et privées. Mais en ce qui concerne l'État, parce qu'il n'y a aucune loi qui demande en République démocratique du Congo que les comptes de l'État soient audités. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons fait certifier les déclarations des régies financières par l'Inspection Générale des Finances qui a le pouvoir dans la matière. Et l'Inspection Générale des Finances, avant de certifier les déclarations des régies, s'est rendue au Trésor public. La République démocratique a des preuves que les déclarations de ces régies sont bel et bien parvenues au Trésor public. L'événement B1. La République démocratique du Congo est suspendue jusqu'à quand ? Je l'ai dit, Claude. Je l'ai dit que nous sommes suspendus temporellement pour une période de 12 mois, comptée du 17 avril 2013 au 17 avril 2014. Très bien. Le 17 avril 2014, un examen de notre conformité va débuter. À défaut peut-être d'un autre partenaire multipartite que le professeur a mis sur la table et à laquelle vous-même vous parlez déjà, le jeu est libre et ouvert. C'est bon. Quand vous avez parlé du flux financier, que vous avez maintenu jusqu'à 500, qui ont travaillé pour maintenir, c'est maintenir ces taux à 500 pour chaque entreprise. Voici comment institutionnellement est composé l'ITIE. Dans tous les pays, c'est la même structure. Vous avez le groupe multipartite qui dirige l'ITIE, qui est une institution indépendante, mais où se trouvent les gouvernements, les entreprises et la société civile. Il y a un apport de chaque partie prenante pour composer les personnes. En République démocratique du Congo, le gouvernement est représenté par 8 membres au comité exécutif, qui est une sorte de conseil d'administration. Les entreprises par 5 membres et la société civile par 5 membres. Ce groupe multipartite est composé des hauts cadres. Et ce ne sont pas des riens, ce sont des ministres. Vous avez le ministre Duplan qui préside au conseil d'administration de l'ITIE de la République démocratique du Congo, le ministre des Mines qui est le vice-président, le ministre de l'Environnement qui est le second vice-président, le ministre des Hydrocarbures, le ministre des Finances, le ministre du Budget. Ils sont dans le comité exécutif. Et vous avez, le chef de l'État est représenté dans le comité exécutif par un conseiller principal. Le premier ministre est représenté dans le conseil par ses deux directeurs de cabinet vice, des vice adjoints. Ils sont dans le comité. Et la société civile a 5 membres qui viennent des organisations des ressources naturelles. Et vous avez les entreprises. Les entreprises publiques ont un représentant. Les entreprises pétrolières ont un représentant. Les entreprises minières privées ont un représentant. Et les entreprises forestières. Voici la structure. C'est cette structure en fait qui a la responsabilité, qui a le droit de fixer le périmètre de déclaration de l'ITIE. Mais je ne peux pas me limiter au comité exécutif qui est un organe parce qu'il est dans le comité national. Le comité national des litsiers comprend donc cette structure du comité exécutif. Mais il y a aussi le secrétariat technique qui est l'exécutif du conseil national des lits. Que vous coordonnez. Et alors, ma modeste personne a été désignée par le chef de l'État pour diriger le secrétariat international. J'ai autour de moi des experts fiscaux, économiques, juristes et techniques de tout genre, financiers, qui m'aident à ce que nous puissions exécuter les ordres du comité exécutif pour la mise en œuvre en République démocratique du Congo. Donc ce sont ceux qui avaient décidé de l'exhaustivité, de la matérialité et de la fiabilité. Très bien. Vous avez eu des ateliers, il y a eu autant de conférences pour que vous puissiez définir toutes ces données. Mais comment justifier qu'après cela, après ces ateliers, qu'il y ait encore des organismes de la société civile qui puissent critiquer le même rapport que vous avez déjà transmis au 31 décembre à l'ITIE international ? Marcel, tout celui qui est de la société civile a la liberté de s'exprimer sur le processus, sur la mise en œuvre. Il n'y a pas de restrictions. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, nous avons des milliers et des milliers d'organisations de la société civile dans notre pays. Celles qui étaient là ont débattu, ont donné leur avis. Celles qui n'étaient pas là, elles sont arrivées en retard. Elles critiquent, elles ont donné leur avis. Nous prenons tout en compte. Et nous regardons si c'est conforme à la réclamation ou en fait c'est conforme à l'amélioration que nous attendions basée sur les trois thèmes dont nous venons de parler. Mais la question demeure quand même pour que l'on arrive à comprendre sur quoi portent leurs critiques. Pourquoi ont-ils critiqué, d'après vous ? Oui. Je peux vous donner... Est-ce que vous avez comme l'impression que ça risque d'affaiblir les attentes de la réunion ? Surtout que c'est juste au niveau de l'ITI international. Oui, mais moi je reviens de l'ITI international. Je reviens d'Oslo, au conseil d'administration, de l'ITI où ces questions ont été débattues avec le secrétaire international. Ils sont au courant qu'il y a des organisations de l'osté civile qui en fait ont fait des compléments de critiques en dehors. Ça ne nous décourage pas. Est-ce que les organisations de l'osté civile qui émettent aujourd'hui la critique sur l'ITI, est-ce qu'elles ont la maîtrise du process ? Ce qui est meilleur, c'est que nous avons réuni les grandes critiques qui sont revenues. La critique sur, par exemple, l'exhaustivité. Les entreprises, les parties prenantes, les organisations de l'osté civile, ont dit, par exemple, je vais vous donner un exemple. Voilà, nous n'avons pas vu, donc dans l'exhaustivité ce n'est pas complet, on n'a pas vu les recettes que la Co-Hydro verse à l'État en tant qu'entreprise publique. Mais nous, nous démontrons que Co-Hydro ne doit rien verser à l'État congolais. Les statuts existent. Co-Hydro a des parts dans des entreprises. Le part de faire, en fait, c'est pour réévaluer son capital, à donner des explications pour améliorer notre rapport et apporter des réponses à toutes ces critiques. Je veux dire ceci, peut-être, pour qu'on comprenne aussi de quoi il est question. Il n'y aurait pas ITE s'il n'y avait pas ressources naturelles, et s'il n'y avait pas exploitation, et au-delà de ça, s'il n'y avait pas paiement. Bien sûr que... C'est une histoire d'argent entre exploitants et État. L'ITE voudrait tout simplement collecter pour le compte du public, avec la garantie du gouvernement, sur la confiance des entreprises, et en présence de la société civile, les paiements et les recettes. Je voudrais vous dire que... Il n'y a pas moyen de tricher à l'ITE. Parce qu'aujourd'hui, c'est deux parties qui déclarent indépendamment et on réconcilie. Nous sommes au-delà des autres pays. Par exemple, quand vous trouvez les déclarations de l'État supérieures à ce que les entreprises ont déclaré avoir payé, c'est-à-dire que notre État accepte même de déclarer les paiements reçus des entreprises qui ont fermé, que nous ne pourrons plus contacter pour déclarer ce qu'ils avaient payé. Mais l'État unilatéralement déclare. Là, c'est le cas de quelle entreprise, par exemple ? Juste cette question. La commissaire, par exemple, avec First Trump, Frontier, ce sont des entreprises qui ont fermé en 2011 et qui avaient effectué près de 80 millions de dollars à l'État, à la DGI. Et puis, le DG et le CADI disent « Ah, attendez, j'ai déclaré tout ce qu'on m'a payé, mais il y a une entreprise ici qui m'avait payé, mais elle n'est plus sur place. » Et nous, nous avons pris ça et nous avons mis, même si c'est un écart négatif, mais cet écart négatif, nous l'expliquons en disant que c'est de l'argent qui est entré dans la caisse de l'État, mais l'entreprise qui devrait déclarer la contrepartie n'est plus sur place parce qu'il y a eu des conventions qui sont signées qu'elles ne peuvent plus déclarer. Je voudrais dire que Marcel Moubinga, professeur McDoumba, on va revenir en profondeur pour examiner toutes ces questions que vous mettez déjà sur la table. Il y a eu GOMA, mais il y a eu également Oslo. Qu'est-ce qui va changer ? Puisqu'il a été question de la norme. Tout le public attendait qu'au 31 mars, on va connaître la décision sur la suspension de l'ITI. Parce que maintenant, il n'y a que deux alternatives. Soit la RDC devient pays conforme, soit elle est chassée de l'ITI. Pour cinq ans. Pour cinq ans même plus, on nous a dit vous publiez le rapport au 31 décembre. Le conseil d'administration de l'ITI s'est réuni tous les trois mois. Donc, après le conseil d'administration du mois d'octobre, il y a le conseil d'administration du mois de mars. Alors, le mois d'octobre terminaient les quatre conseils d'administration de l'année 2013. Maintenant, nous sommes en 2014. La première réunion du conseil d'administration n'a pas traité le cas de la République démocratique du Congo. Mais le rapport a été publié. La première chose que le groupe multipartite dont nous parlions tout à l'heure, le comité exécutif, a fait, c'était d'emmener le rapport devant le débat public. Pour dire, voici ce que nous avons publié. Y a-t-il à redire ? Les entreprises, nous étions avec vous, Marcel Aloubache. Les entreprises ont dit, nous sommes d'accord que tout ce que nous avions déclaré a été reporté dans ces rapports. Et le gouvernement a dit, tout ce que nous avions dit aussi se trouve dans le rapport. La société civile a dit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, nous on n'a pas vu clair, il faut qu'on nous explique, il faut qu'on améliore. Donc, le groupe multipartite a pris l'option d'améliorer le rapport maintenant. Alors, le conseil d'administration a dit, comme vous avez raté deux validations, on ne peut plus engager un validateur extérieur pour venir regarder si vous êtes conformes. On va envoyer une mission d'examen de votre processus. C'est celle qui arrive le 17 avril ? Oui, cette mission d'examen du processus est composée des membres du secrétariat international qui vont venir ici le 17, il y a un agenda qui est déjà établi, qui vont regarder si nous avons accompli les exigences auxquelles nous avions failli précédemment. Nous, en tant que République démocratique de Congo, vous, en tant que ITU ? Oui, par nous, il faut entendre la RDC. Ce n'est pas nous qui avons fait le rapport. On ira vers les entreprises, ils iront vers la société civile, ils vont consulter le gouvernement, vers les médias. Ils vont aller dans tout le pays, ils vont collecter les informations en rapport avec ce qui a été publié dans le rapport et ils vont faire leur rapport au conseil d'administration. Mais avant d'envoyer ce rapport au conseil d'administration, ils vont l'envoyer au groupe multipartite en République démocratique. Voici ce que nous, on a constaté sur le terrain. Voici les failles où c'est meilleur. Et le conseil et le groupe multipartite vont donner sa réponse finale au conseil d'administration. Mais la société civile est en ébullition. Il y a des voix qui sont soulevées et qui montent au créneau pour dire qu'écoutez... Ne validez pas la République démocratique. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais écoutez, je vais vous dire une chose, Marcel. Moi, je suis membre du conseil d'administration. Non, je siège avec tous ces grands au conseil. Le conseil ne va pas considérer toute voix qui sort de partout. Est-ce qu'il est indépendant ? Le secrétariat international est indépendant. La commission de validation est indépendante. Il y a des bases objectives sur lesquelles on va considérer le processus en République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce que vous êtes fils d'eux ou originaire d'eux que vous dites... Non, ne validez pas la République démocratique du Congo parce que nous, on n'a pas vu tel paiement de telle entreprise à l'État. Où l'État n'a pas montré. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut regarder les critères, la norme, les règles de l'ITIE. Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que c'est ce que nous avons répondu ? Quelqu'un va s'élever pour dire, j'ai regardé dans le rapport de l'ITIE, je n'ai pas vu le paiement de la régie des eaux. Vous parlez de normes. Non, il y a les termes de référence. Il y a le cadre référentiel. Il y a le périmètre qui a été décidé à ce moment où ceux qui posent problème aujourd'hui n'avaient pas dit que nous voulons aussi commencer à voir ce que la semaine perçoit des entreprises minières. Non, si cela peut venir, vous pouvez le proposer au prochain rapport. Mais dans celui-ci, il n'était pas question. Donc, le conseil d'administration, l'examen, je vais terminer là-dessus parce que vous êtes un patient des questions qui vraiment vous brûlent les lèvres, je le vois bien. Mais le secrétariat, après avoir déposé son examen, le conseil d'administration prendra sa décision soit au mois de juin, soit au mois de septembre s'il y a un complément d'information. Il y avait une question sur la fiabilité. On a constaté sous la liste tout ce que les entreprises ont payé. Qu'est-ce qui démontre que ces entreprises ont présenté dans les déclarations ce qui devait être payé ? Mais aujourd'hui, même ce que l'État a perçu, comment l'État peut se rendre compte que c'est réellement des vrais montants ? En ce qui concerne la fiabilité, nous avons les exigences 12 et 13 qui disent pour les entreprises, le gouvernement de la République démocratique du Congo doit veiller que les entreprises ont effectué des déclarations basées sur des comptes édités selon la norme internationale. Et le gouvernement doit vérifier aussi que les déclarations de l'État sont fondées sur des comptes édités selon la norme internationale. Ces deux exigences, est-ce que nous avons satisfait à ces deux exigences pour le moment ? Oui. Qu'est-ce que nous avons fait ? Toutes les entreprises de la République démocratique du Congo, sauf quatre au départ, lorsque nous étions le 14 et le 15 à Lubumbashi, quatre entreprises n'avaient pas donné des preuves que leur compte avait été audité en 2011. Alors, les quatre qui étaient restés, deux, vous étiez dans la salle, deux directeurs généraux ont dit nous allons faire auditer notre compte et nous vous enverrons les preuves d'audit avant le 28 février passé. Nous les avons reçus. Il reste deux entreprises publiques de l'État qui n'avaient pas non plus présenté de preuves d'audit. Le gouvernement a pris sa responsabilité, a donné mission à l'IGF d'aller certifier les déclarations de ces entreprises. Pour l'instant, et c'est lundi que nous aurons le rapport de certification des données, des déclarations de ces deux entreprises. Donc, les 83 entreprises minières et les 24 entreprises pétrolières ont prouvé que leur compte avait été audité en 2013. Donc, c'est qui est parfait. Maintenant, est-ce que nous pourrons prouver que réellement l'argent qui a été déclaré par les régions financières est bel et bien arrivé à l'État ? Je l'ai dit déjà. L'IGF va chercher des preuves auprès des régions financières que réellement l'argent est logé dans le compte de l'État. Il est bien arrivé. Donc, il y a moyen de déclarer ces deux exigences satisfaites et que les déclarations sont fiables, M. Massé. Est-ce que ça veut dire autrement, quand vous évoquiez déjà le fait de la norme, que maintenant, on va savoir qui paye quoi et qui a payé quoi ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut entendre les choses ? En mai dernier, de 2014, à Sydney, en fait, pour commencer, il faut dire que l'ITIE fonctionne sur base des règles. Les règles comprennent quatre parties principales. Les principes, les critères, les exigences et les notes explicatives sur la validation, sur le statut de l'ITIE. Ça, on appelle ça règle. On a souhaité le mot « norme ». Donc, la norme, en fait, c'est un élément d'apprentissage. Donc, nous sommes en train d'apprendre à mettre en place un process, un système de certification de l'expertise. On a amélioré les règles 2011 et en 2013, nous avons la norme. Et dans cette norme, il y a énormément de nouveautés. Nous avons, par exemple, l'exigence 3. Dans les règles de l'ITIE sur lesquelles nous avons présenté notre rapport 2011, il y avait 21 exigences auxquelles il fallait satisfaire. Et principalement à 20. Si vous échouez à une seule, vous ne passez pas. Maintenant, nous, on avait échoué à 6, donc on ne pouvait pas passer. Maintenant, nous les avons améliorées et nous allons passer. Mais en ce qui concerne la norme 2013, il y a 7 exigences seulement. Mais qui deviennent beaucoup plus contraignantes, mais beaucoup plus complètes aussi, qui donnent le maximum d'informations au public. Vous avez la règle 3 sur les informations contextuelles. Savez-vous, mes amis, que maintenant, nous allons vous publier un rapport dans lequel vous aurez toutes les licences. Donc, les contrats, les conventions, nous allons les publier sans crainte. C'est ce que vous entendez par informations contextuelles. Nous allons maintenant vous donner la production. La production de toutes les entreprises. Donc, pour répondre à votre question, quand maintenant nous allons publier la production ? Nous connaîtrons, lorsqu'une entreprise, c'est déjà calculé, lorsqu'une entreprise produit 100 000 tonnes de cuivre, voici réellement ce qui peut revenir au fisc. Au titre des droits à la douane, par exemple, si même c'est exonéré, au fisc à la DGI, à la DGRAD, donc pour les recettes domaniales et consorts, aux directions des recettes provinciales. Nous pourrons connaître maintenant. Maintenant, vous allez connaître ça. Si vous connaissez ça, nous pourrons dire que cette entreprise qui a fait 100 000 tonnes et a déclaré avoir payé à l'État congolais 80 millions, c'est faux. Elle devrait déclarer 140 000. Et à ce niveau, vous allez connaître aussi les actionnaires ? On va voir, chez nous, nous allons publier les propriétés réelles. Les propriétés réelles, c'est-à-dire qui est propriétaire de telle entreprise, minière ou pétrolière, qui sont les partenaires, quelle est leur part et nous allons les diffuser dans nos rapports. Professeur, mais là, ça devient sérieux parce que, vous savez, nous sommes dans un système congolais. Nous avons des entreprises qui sont faciles à manipuler. Vous vous rappelez que vous-même, pour avoir certains rapports de certaines entreprises, vous avez dû appeler certaines instances pour qu'on vous appuie. Comment allez-vous faire pour, auquel pouvoir aurez-vous, pour au moins commencer à avoir des informations du haut en bas ? Je commence par... Mais Marcel, vous étiez à Gourmand, vous étiez à Gourmand, Marcel. Je dis ceci, nous n'avons pas de la transparence dans notre pays, mais il y a des aspects opaques qui restent. C'est là où je vous dis qu'avec quels moyens, quels pouvoir aurez-vous sur certaines personnalités connues dans ces pays qui sont dans presque toutes les entreprises ? L'exigence dit que le groupe multipartite doit commencer par responsabiliser pour une structure, pour un individu qui sera responsable de la collecte des données pour la propriété réelle ou les informations contextuelles. C'est ce que dit cette exigence. Alors, vous avez été à Gourmand. Vous avez entendu de vos deux oreilles, et vous l'avez repris, le Premier ministre qui s'engage à poursuivre le processus ITE. Et ce n'est pas n'importe qui, le Premier ministre. Et quand le Premier ministre dit ça, il le disait, donc on lui a mis dans la bouche l'engagement du chef de l'État. Le discours que le Premier ministre a lu, c'est le discours du chef de l'État, qui était pris à d'autres responsabilités. Donc, le chef de l'État, quand il s'engage à poursuivre le processus, qu'est-ce que ça signifie ? Il exigera de tous de nous donner, de nous communiquer les informations contextuelles. Le Premier ministre avec, les membres du gouvernement avec. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, la mise en œuvre du processus est en voie d'effacer l'opacité. – En termes d'avancée du processus, on peut dire que de cette manière, on arrive à une sorte de compromis entre les différents partenaires qui sont au sein de l'ITE. – Non, on n'arrive pas à un consensus. Les parties prenantes, elles-mêmes, sont déjà bien unies et travaillent dans la collaboration franche. La société civile donne son avis librement aux groupes multipartites comme les deux autres parties, les entreprises et le gouvernement. – Ça veut dire que quelque part, vous aurez porte ouverte au niveau de la DGRAD, par exemple, et des autres... – Non, nous ne pourrons pas dire ça. – Ce qu'a dit Marcel est aussi vrai. Ce n'est pas tout le monde qui aura la facilité de nous communiquer. Les propriétaires réels dans l'entreprise, ce n'est pas facile. Moi, je vais vous dire, la transparence est un monstre à un bicéphalier. Il y en a qui aiment la première tête et qui craignent la seconde. Donc, on veut connaître ce que les entreprises ont payé, mais on ne veut pas faire connaître les dessous de ces entreprises. Ça peut être possible. Mais nous, nous avons l'engagement du gouvernement. Nous avons confiance dans le Premier ministre. Nous avons confiance dans le chef de l'État. Ils nous appuyeront pour que nous obtenions ces informations parce qu'il n'y a rien à cacher. Quand Marcel parle de l'opacité, il n'y avait pas une autre issue de pouvoir combattre l'opacité autrement que par l'ITI. – C'est bien, vous avez déclaré ce que les entreprises ont payé. Les entreprises ont fait des déclarations. L'État aussi a fait des déclarations de ce qu'il a perçu des entreprises. La grande question posée au début de cette émission, Claude, c'est de savoir est-ce qu'avec la norme, vous serez en mesure de faire l'état des dépenses de ce que l'État a perçu des entreprises. Parce que c'est là la grande question. C'est là où les gens ne comprennent pas. Parce que la situation n'a jamais changé. – Dans les informations contextuelles, il y a un tas d'informations. Nous devons maintenant déclarer quel est le niveau de contribution des revenus du secteur extractif à l'économie nationale. – Ça, ce n'est pas un problème. – Nous, maintenant, je veux vous dire, nous, nous allons dire, nous allons demander à la Banque centrale l'affectation des revenus du secteur extractif. – Par exemple ? – C'est connu, nous allons le publier. C'est dans les informations contextuelles. Donc, désormais, vous connaîtrez ça. Et le public va interroger les élus du peuple. Voilà comment on a vu affecter. Les dollars n'ont pas de couleur. Donc, vous ne pourrez pas connaître exactement les dollars qui sont revenus du secteur extractif, les différenciés, les dollars qui proviennent du secteur de communication. Non, nous allons créer, nous pourrons créer des fonds. Nous pourrons dire, si dans l'ensemble du budget, nous avons par exemple 4 milliards de dollars et que nous disons que le secteur extractif a rapporté 1,4 milliard de dollars, il faut qu'on dise que 1,4 milliard, le fonds extractif, le fonds des entreprises extractives est de 1,4 milliard. Il a été affecté par exemple à la construction des hôpitaux. On peut l'affecter à tel taux, à tel pourcentage, et l'autre pourcentage a été affecté à la santé, et l'autre pourcentage a été affecté par exemple à l'administration publique, ainsi de suite. Toujours dans l'esprit de la norme, prof, vous avez parlé, vous savez, nous avons tellement de mauvais souvenirs. On avait parlé des écarts, des 5 millions, on a continué à parler des écarts, même si dans le rapport 2011, il n'y a pas assez d'écarts. Mais est-ce que vous avez obtenu ? On n'a pas trafiqué les chiffres, mais ce sont les chiffres réels que nous avons réconcis. D'accord. Est-ce que vous avez obtenu des autorités du pays ? Pour qu'au cas où il y a des écarts, que ceux qui sont trempés dans cette magouille soient quand même punis ou poursuivis ? Parce qu'on en parle, on parle des 5 millions portés, puis on a récupéré 2, 3 mois après, il n'y a jamais eu de gens sanctionnés, il n'y a jamais eu de gens poursuivis. Le décret qui crée l'ITIE n'a pas reconnu à l'ITIE la responsabilité. Nous sommes à la norme. Oui, même dans la norme. Mais nous, quand nous aurons communiqué les informations, c'est à vous, les journalistes, de les utiliser. C'est au Parlement de les utiliser. La société civile va en débattre et déposer le rapport acquis de droit. Non, nous ne pourrons pas vous dire ce qu'on doit faire. Premier ministre, dans nos rapports, nous avons constaté tel écart à l'arrêter. Non, le procureur général de la République est là pour réprimer ça. Il est là pour le maintien de la discipline publique. Ok, ça veut dire à l'ITIE de faire son travail, au gouvernement de faire le sien, tout aussi bien qu'au procureur général de la République. Je voudrais vous ramener à une question relative à ce rapport pour lequel l'arrivée démocratique du Congo est suspendue et attendre ce qui sera décidé autour de sa validation. Je voudrais corriger. Le rapport pour lequel on est suspendu, c'est le rapport d'Emir Bittis. Non, le rapport auquel nous sommes suspendus, je veux dire. Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris la subtilité. Le rapport auquel nous sommes suspendus, vraiment suspendus, pour que nous obtenions la conformité. Très bien. Oui, oui. Il traite de questions liées à 2011. C'est de celles à qui l'est question. Tout à fait. Pour revenir à une question d'actualité, le problème du coulage des recettes de l'État, ça peut aussi faire dire, oui, mais quand déjà le gouvernement reconnaît qu'il y a un coulage des recettes de l'État, quelle validité accorder à ce genre de rapport ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut demander à un pays de tenter de résoudre des questions de bonne gouvernance comme à la République démocratique du Congo. Je vous propose la question. Vous apprenons des choses sous l'angle de la fiabilité du rapport. Oui, mais moi, je voudrais d'abord vous dire que quand vous parlez du coulage, c'est extraordinaire, c'est une initiative extraordinaire. Malheureusement, moi, je dois le dire, personnellement, je n'ai pas senti le résultat de la TIE ou de la conférence sur le coulage. Je n'ai pas senti le résultat. Mais je pense que le chef de l'État, moi, je souhaiterais que le chef de l'État demande une conférence vice de coulage. Nous mettrons les rapports ITE sur la table pour dire, dans la question de bonne gouvernance, voici, c'est en République de Moura, en 2011, nos rapports disent, le secteur extractif a apporté 1,4 milliard de dollars. C'est inférieur au chiffre réel parce qu'il y a d'autres paiements que nous, on n'a pas considérés. Maintenant, on doit regarder en 2011 dans le budget. Est-ce que le 1 milliard apparaît ? 1,4 milliard. On doit regarder là-bas. Si ce n'est pas comme ça, il y a coulage quelque part. Donc, les rapports ITE peuvent aider à détecter le coulage. Est-ce que, à certains niveaux, vous vous sentez un peu affaibli quand vous partez du fait que le rapport sur lequel on va tabler pour parler de la République démocratique du Congo, c'est par rapport aux activités de 2011 et que celui de 2012 ne sera reporté que sur 2014. Ça ne vous affaiblit pas un peu ? Non, ça ne nous affaiblit pas du tout. D'abord, vous savez que le système fiscal congolais est à cheval sur deux années. Donc, il part du 31 mars au 31 mars de l'année suivante. Donc, nos rapports ne peuvent venir qu'au moins deux ans suivants le système fiscal. Quand nous les choses... Nous publions notre rapport 2012, en 2014, nous sommes en règle. Le problème, ce n'est pas de dire maintenant, mais dire, mon cher ami, il y a la continuité, non ? Si on avait des tournées en 2011, ce n'est pas différent d'avoir des tournées en 2012. S'il y a des écarts de 2011, on doit les poursuivre, même en 2014. Il n'y a rien, il n'y a aucune prescription qui dit qu'on ne peut plus suivre ça. Nous, on a publié, s'il y a des écarts, les responsables doivent les suivre. Prenons peut-être les choses en termes de conséquences pour essayer de voir quel avantage il peut y avoir à être conforme à la norme ITE. Même si ? Oui, tous les pays ne sont quand même pas membres de l'ITE. Tous les pays ne sont pas membres. Ce n'est pas un problème. On ne gère pas les pays en devenant membre d'une institution parce que l'autre est membre. Le premier avantage qu'il faut reconnaître, c'est l'avantage que la population tire de l'ITE. Connaître au moins ce que les ressources naturelles leur apportent. Et maintenant, ils ont des mécanismes de pouvoir interroger pour savoir ce qu'on en a fait. Le deuxième avantage qu'on a, c'est le gouvernement. Le gouvernement obtient la confiance internationale. Le gouvernement est fréquentable. Le gouvernement peut recevoir beaucoup d'autres investisseurs. Comme les entreprises, des investissements peuvent être améliorés parce qu'on sait qu'on est transparents dans le coin. C'est là des avantages. Mais nous n'allons pas dire si l'Angola ne l'est pas. Et que l'Angola, son public ne réclame pas ou que son public dit que nous ne voyons pas. Chaque pays gère son pays. Comme il l'entend, c'est énorme. – Oui, ça veut dire en termes de conséquences, la question peut être que devenons-nous RTC si nous faisions comme l'Angola, nous disons, bon, on claque la porte à l'ITI et nous faisons les choses comme nous l'entendons. – Mais d'abord, vous devez, la première chose, beaucoup d'investisseurs, il y a deux lois, deux lois auxquelles nous devons, qui nous font peur. – Il y a d'autres lois qui sont de l'Union européenne, vous l'avez dit ? – Il y a la loi de l'Union européenne qui demande à ce que leurs investisseurs qui sont établis dans les pays riches en ressources naturelles, leur déclarent ce qu'ils payent à ces pays-là. Et ce que ces paiements seront comparés aux déclarations de l'ITI. Ces pays-là, tous ces grands de ce monde, sont représentés au Conseil d'administration de l'ITI. Donc, ils auront à tirer sur des ficelles pour un pays qui n'est pas membre. Moi, je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, le Gabon gît dans la douleur de l'expression à l'ITI. – Je voudrais que vous répondiez encore à une autre question qui est celle de savoir si toutes les entreprises qui exploitent les ressources naturelles sont concernées dans le rapport que vous allez publier. – Brièvement, nous ne pourrons pas dire tout. Nous, nous mettons un tamis. Alors, si une entreprise extractive, comme Gindal, par exemple, qui exploite les minéraux dans la province orientale, par exemple, et que tout le paiement qu'elle effectue toute l'année à l'État est de 4 000 dollars, ça ne nous dit rien, ça. Nous laissons cette entreprise de côté, mais nous allons regarder à Banroux. – Proparement. – Un petit dépaiement assez significatif. – Le rapport 2011 déjà publié, est-ce que vous vous rassurez à toute la population qui vous suit en ce moment que la RDC sera ratifiée payée confort ? – Nous sommes en train de consolider, c'est-à-dire nous sommes en train d'améliorer, après le débat des partis prenants à Lubumbachir. Nous avons débattu de la qualité de nos rapports. Les quelques failles, les lacunes qui ont été constatées, nous venons, nous les avons améliorées. Demain déjà, nous avons le rapport consolidé avec des améliorations. Et nous sommes certains que les améliorations que nous venons d'apporter sont des améliorations des dernières minutes qui vraiment répondent, nous font satisfaire à toutes les six exigences. Nous avons l'appui de plusieurs pays. Nous avons apporté 200 rapports en anglais à Oslo. Mais nous les avons distribué comme des cartes. Tout le monde veut lire, veut connaître ce que c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes fiers et nous avons cet appui. Et nous savons que nous rapporterons aux chefs de l'État d'ici peu, au travers du groupe multipartite, la conformité. Jérémy Maktoumbach, professeur, coordonnateur de l'IT. On n'aura pas fini de traiter de toutes les questions qui sont de très grande urgence et de grande importance. Je vous ai un ancien journaliste politicien. J'ai vu le débat. Et le débat, on pourra l'organiser ? Je veux le débat avec les parlementaires sur l'ITU, avec les universitaires sur l'ITU, avec les maraîchères sur l'ITU, avec les religieux sur l'ITU. C'est mieux, ça leur concerne, c'est mieux un outil pour connaître ce qu'ils doivent attendre de l'exploitation du sous-sol. Je voudrais programmer avec vous. Moi, je suis prêt. La semaine prochaine, à la même heure, si vous m'invitez ce soir, donc le samedi, avec les débatteurs, nous débattrons de la question de l'ITU, le rapport est mis sur place, les chiffres qui ont été déclarés, les organisations de la société civile qui contestent notre rapport, n'ont qu'à débattre avec moi. Nous cherchons les débatteurs. Et moi, je veux le débat. Et l'objectif poursuivi, c'est pour arriver à une sorte d'appropriation nationale du travail de l'ITU. Vous ne pouvez pas être en train de vous plaindre que vous m'aurez défunt de la pauvreté au-dessus d'un sous-sol riche. Et maintenant, on vous apporte ce que cela a produit pour que vous en profitiez. Vous dites, ça ne m'intéresse plus. Donc, nous nous disons, le public ne doit pas toujours chercher l'ICAMBOR, mais connaître, interroger et profiter. Et c'est que les ressources naturelles, leur rapportent. Comme vous nous le permettez, nous prenons rendez-vous dans les deux semaines qui suivent pour un grand débat, société civile et différentes parties concernées par l'attention de l'exploitation des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Nous aurons déjà... Je n'ai pas voulu parler en longueur de la conférence de GOMA parce que nous aurons déjà, à ce moment-là, les recommandations qui seront publiées. On peut revenir là-dessus. Très bien. Jérémy McDoumba, professeur, coordonnateur de l'ITI pour la transparence dans les industries extractives. À dimanche prochain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avoir le contrôle sur vos transactions devient encore plus facile. D'un simple clé avec Raw Bank Online, faites vous-même toutes vos transactions. Transferez de compte à compte de votre banque vers une autre partout en RDC et même à l'étranger. Raw Bank is my bank. Grand spectacle des musiques et des danses intutinées d'une reçue ce dimanche 30 mars 2014 à l'Institut français Alte de la Bombay. Pourquoi elle reste toujours en groupe ? C'est sans doute une habitude des filles. Allez, vérifions. Allez chercher la saveur. Allez chercher le plaisir. Allez chercher un Yogueta. À présent, dans un nouveau look décontracté. Tu veux le cash ? Avoir le véritable cash ? Chez Vodacom, la possibilité de gagner le véritable cash est possible avec Vodacom sous Canambongo. Gagner du cash tous les jours, gagner du cash toutes les semaines et gagner du cash tous les mois. Parce que Vodacom sous Canambongo, c'est plus de 1 million de dollars en jeu et plus de 100 000 gagnants garantis. N'attends plus. Inscris-toi dès maintenant en envoyant Vodac au 42 420 à 50 unités seulement. Puis, réponds aux multiples questions simples et amusantes que tu reçois pour accumuler des points et gagner enfin le gros cash ! Pour plus d'infos, appelez le 1111. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que vous avez le 31 mars dans le 31 mars dans le parking dans le parking dans le jardin dans le kinshasa dans le magazine dans le kit pour moi de la famille dans le cas Vlisko